Salut tout le monde, c'est Charlie, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. On se retrouve pour une nouvelle vidéo cette fois-ci. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? Euh... Évidemment... Rendez-vous sur la cote Lazuli et parlez à Natchara. Ok, très 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 bien. Euh... Non, non. Bonne question. Vous pouvez recevoir des Pokémon, des objets et d'autres cadeaux spéciaux par Internet en utilisant des codes et des mots de passe. J'ai le droit à des cadeaux ou pas ? Oh, bah plus tard. Mise à jour, mise à jour. On n'a pas le temps. Oh, tiens, mais c'est Charlie. Je suis surpris de te voir. Quoique, non, c'est assez normal de te croiser au village, en fait. Oh, le cow-boy. Alors, dis-moi. Tu sais où tu dois aller pour tes prochaines recherches ? Sur la cote Lazuli. Oh, la cote Lazuli, c'est Garana la gardienne, là-bas. La pauvre, ce n'est pas facile pour elle, vu qu'elle n'a plus de roi à garder. Même au clan Perle, ça casse du sucre sur son dos. Oups, j'ai encore été trop bavard. Au fond, tout ça, ça ne te concerne pas. Pour la peine, je vais te dire quelque chose qui risque de t'intéresser. Il y a des Pokémon assez sensibles au pouvoir de certaines pierres. Et parfois, ils peuvent même évoluer grâce à elles. Ah, chez Kater, on est la preuve. En fait, si je te dis ça, c'est parce que je fais partie du corps des chercheurs. Donc, j'imagine que toute information est bonne à prendre. Sache donc que les pierres que tu trouveras issues pourraient être très utiles. En plus, on raconte que certaines d'entre elles renferment le pouvoir utilisé par le grand sino pour créer l'univers. Rien que ça. Retiens bien tout ce que je viens de dire. C'est très important, d'accord ? Pour que tu t'en souviennes, je vais te donner quelques trucs. A commencer par ces pierres relativement précieuses que j'ai trouvées. Deux pierres et fort. Une pierre mystérieuse qui permet d'augmenter le niveau d'effort d'un Pokémon qui se trouve entre 6 et 8. C'est le gozo. Trois sachets de cailloux et fort. Qui permet d'augmenter le niveau d'effort d'un Pokémon qui se trouve entre 3 et 5. Si les pierres de l'issue t'intéressent, va voir la compagnie Ginkgo. Elle en vend parfois. Elle propose même des pierres d'évolution. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas ce que c'est le niveau d'effort. Eh ben, on est parti. On est parti. Nouvelle zone, du coup. Nouvelle zone. Oh my God ! C'est un genre d'une gueule. Quand il découvre une zone. Pardon. La Côte Lazuli. Ça a l'air plutôt stylé. Et voici la Côte Lazuli. Le ciel, la mer, la brise. Admire donc ce vaste paysage. Quel type de Pokémon allons-nous rencontrer ? Des Pokémon haut ? Des Pokémon vol ? J'ai hâte de le découvrir. Mais n'oublie pas ta priorité. Accomplir la mission qui t'a été confiée. D'ailleurs, tu as peut-être des questions à ce sujet. Je t'écoute. Comme son nom le laisse deviner, l'île Crachefeu est une île volcanique. Pour t'y rendre, par la gramme. C'est un des gardiens du clan Diamant. Et il devrait pouvoir t'aider à traverser la mer pour atteindre l'île. Je suppose qu'on aura cette fameuse monture d'eau. Ce gros poisson. Peut-être un nouveau Pokémon d'ailleurs. Alors, niveau Pokémon... Ils sont pas très haut niveau. Faudrait que je m'entraîne. C'est malèze pour faire autant de notes avec un tube PVC. Parce que leur flûte n'a pas de trou. Donc, comment ils font pour faire autant de notes différentes ? J'adore la flûte. Quand j'en joue, c'est comme si chaque note flottait à travers l'espace sans jamais s'arrêter. Ça y est, je suis enfin prêt à t'affronter corps et âme. S'il te plaît, bats-toi contre moi. Oh, merde. Je te défie, toi qui s'étends au-delà de la faille. J'ai mis Gravalanche en plus. Et tour vol. Oh, c'est la pire chose. Putain, fais chier. Deux ! Bah, non. On peut pas envoyer les tours vol, ça sert à rien. Il va se faire défoncer. Genre, Furisson, il est gelé, quoi. Ok, Roux de Feu, ça le dégele. Ça, c'est bien. Vivre Rallye décédé. C'est pas vrai. Non, mais sérieusement, on part à niveau 15. Oh, c'est pas possible. Fait chier, hein ? Mais d'où le niveau 15, il me fait aussi mal. C'est abusé. Une personne à prendre attaque. Ah, ça m'a fait du bien. Mais je dois reconnaître que je me sens toute petite au milieu de ce monde immense. En tout cas, merci pour tout. Attends, je vais soigner tes Pokémon. C'est étrange, mais j'ai l'impression qu'avec toi, je peux parler ouvertement en toute honnêteté. Mais comme je suis la chef du clan, je peux pas montrer mes faiblesses à des personnes du même rang, comme le dirait Jean Cormier. Franchement, parfois, je me demande comment je me suis retrouvé à porter un fardeau pareil. À propos, notre gardienne sur la côte Lazuli s'appelle Garana. Le problème, c'est qu'ici, il y a plus de rois et Garana n'a pas élevé son héritier comme elle aurait dû le faire. À cause de ça, il y en a qui pensent qu'elle mérite pas sa position de gardienne. Mais quoi qu'ils disent, Garana est une personne importante pour moi. J'ai beaucoup appris d'elle quand on était en compétition pour le poste de chef du clan. En fait, j'ai une faveur à te demander. J'aimerais que tu l'aides à entraîner son Pokémon pour qu'il devienne le nouveau roi. Avec ton talent, je suis sûr que tu réussiras à faire de l'héritier un roi valeureux. Et comme ça, tous ceux qui critiquent Garana pourront plus rien dire. Tu nous as déjà aidé à apaiser à chez 4 heures, je suis sûr que tu peux y arriver. Pour trouver Garana, descends par ce chemin et grimpe la colline située sur ta gauche. Bon, des Chaglams. Bon, à mon avis, ce ne sera pas des Pokémon très rares, mais... Mais, mais, mais... Indispensables pour le Pokédex. ... ... et voilà un chaglum deux chaglum voilà herbe souveraine oh non lui j'en ai plus besoin ah là il y a un obali bon ça on peut pas se cacher non lui EE oh non lui non lui oh non lui non lui non lui non lui Sous-titrage ST' 501 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 Pardon ? La blague ? Sous-titrage ST' 501 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 Ce caninos si sage qu'il se cache au moindre bruit est en fait le petit du roi défunt. Nanos ! Il a tout ce qu'il faut pour devenir roi à son tour, mais voir son père périr sous ses yeux l'a profondément marqué. Alors tu comprends, je n'ai pas le cœur à le forcer à s'entraîner pour devenir le prochain roi. Peu importe ce que peuvent penser certains dans le clan Perle, j'ai décidé de le laisser vivre comme il le souhaite et de toujours rester à ses côtés. Tu sais donc pourquoi il n'y a plus de roi dans cette zone, alors qu'es-tu venu faire ici ? Serait Snatchera qui t'a fait cette demande ? C'est gentil de ta part de vouloir t'en occuper, mais je crois que cette affaire ne te regarde pas. Tu sais donc pourquoi il n'y a plus de roi dans cette zone, alors qu'es-tu venu faire ici ? Oh ! Oh, tu veux te rendre sur l'île crache-feu, il paraît qu'on y voit des ombres étranges. Cependant, si tu comptes y aller, tu devras traverser la mer à dos de Paragruel. Ah bah voilà ! Pour cela, tu devrais aller voir Graham, le gardien du clan Diamant. Il se passe définitivement quelque chose d'anormal sur l'île crache-feu. Il y a bien sûr ces ombres étranges, mais aussi l'éclair qui s'est abattu depuis la faille. On dirait que les éclairs sont la colère des dieux, le grand sino nous en voudrait-il ? Je dois avouer que cela m'inquiète. Autrefois, les clan Perles et Diamants étaient en conflit, chacun prétendait vénérer le seul, véritable grand sino. Le grand sino aurait-il donc décidé de punir ceux qui vénèrent un imposteur ? Pardon, je m'égare avec mes histoires. Il faut que tu ailles voir Graham, longe la plage Kinko. Tu le trouveras sur le mont des capes humains. Non, non. Ah ouais, c'est loin. On va continuer de s'entraîner en même temps. Ah, peut-être pas ici. On va descendre par là ? Moi, je dirais que oui. On va faire doucement. Ah bah tiens, regarde. C'est pas beau ça ? Si, si, c'est beau. Alors toi, ma garchon. Ben, il veut pas. Ça, c'est dégueulasse. C'est quoi dans l'eau ? Hé ! Alors ? Je voulais savoir ce que c'était dans l'eau. C'est un Demanta ? Oh, stylé ! Oh, oui ! Ah, oui ! un octillerie ça c'est kiffin il est trop stylé je kiffe regarde ça il est trop classe c'est un baron effectivement c'est un baron on se casse c'est pour ça qu'il est stylé il est grand il n'y a que des rapions en fait j'ai plus de place je pense qu'il faut vraiment je c'est un match choc j'en ai pas essaie de le choper regarde pas dans ma direction voilà parfait ça match choper baron du coup là je pense que ce que je vais faire c'est me téléporter à mon bivouac déposer mes affaires et retourner parce que là c'est plus possible c'est plus possible alors voilà là on peut on peut y aller 3 on peut y aller plus serein rien C'est un Etormie, je m'en fous. J'entendais un Pokémon qui dort, mais Etormie, je m'en fous. Oh... Oh, mais genre, il est plus rapide. Oh, merde. On va voir si c'est une Femelle. Ça a l'air d'être une Femelle. Ouais. Impeccable. C'est les plus rares. Parce qu'il faut savoir qu'on peut avoir Apyrène que sur Femelle. Miel. On sait où je dois aller, moi, sinon ? C'est par là. Tiens, des capes humains, j'en ai pas non plus. C'est le mon décape humain, donc logiquement, ça doit pas être très rare. Tiens, il y en a un qui est en train de dormir, là. Allez, snipe. Et voilà. Snipe. Raté. J'en suis très loin, même. Où est-il passé ? Tiens, c'est grand. Excuse-moi. Tu n'aurais pas vu Yorich du corps des bâtisseurs, par hasard. C'est bien ma veine. Où est-il passé ? Bon, cela ne te dérangerait-il pas de m'aider à le retrouver ? Je t'attendrai un peu plus loin, n'hésite pas à venir me voir quand tu auras un moment. Non, mais par contre, c'est immense. C'est immense. Avant d'aller plus loin, on va quand même continuer nos quêtes. C'est extrêmement grand. C'est extrêmement grand. Il a l'air surpris, mais il me frappe en premier. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est juste pas possible. Il me refait Boubombe comme ça. Il a attaqué trois fois. Il me refait. Il me refait. Tout de suite. Il me refait. Il me refait. C'est bon. Il me refait, j'ai des blessure. D'attire. En plus c'est un mâle, on s'en fout. Nouveau 19 ça ne rapporte rien ça. Nouveau 18, les apitrini ça ne rapporte que dalle. Ouais il faut absolument que je soigne mon furisson. Ah j'ai trouvé un objet perdu à quelqu'un. Ah c'est lui. Comment il s'appelle déjà ? Persupio. Tiens Charlie, je ne pensais pas te croiser ici. Moi figure-toi que je suis à la recherche de plaques. Mais toi aussi tu les rassembles non ? Tu as fait des progrès ? Ça alors tu en as déjà 4. Il ne faut pas faire ton modeste enfin. Tu trouves les plaques en apaisant les monarques ou en obtenant de nouvelles montures ? Je vois. Tu sais, cette façon de faire me rappelle l'histoire du héros d'une ancienne légende. Celui-là même qui a affronté le grand Sinnoh. C'est étrange quand on y pense. On raconte que les 10 pokémons qui ont prêté allégeance à ce héros ont reçu leur pouvoir du grand Sinnoh lui-même. Alors pourquoi ces pokémons ont-ils fini par affronter le grand Sinnoh aux côtés du héros ? Peut-être qu'en retrouvant toutes les plaques nous obtiendrons les réponses à nos questions. Bref, faisons de notre mieux pour les rassembler. Mais sois prudent, je n'ai pas envie de perdre l'un de mes meilleurs clients. Je ne t'ai jamais rien acheté mon grand. D'où je suis ton meilleur client ? Tu ne dois pas en avoir beaucoup. On va aller là. De la visite ? Un instant, j'arrive ! Rabille-toi ! Oh, euh... Je suis Graham, du clan Diamant. Oh, un membre du groupe Galaxie avec une flûte céleste, étonnant. Tu es Charlie, c'est ça ? Que me vaut ta visite ? Aurais-je fait quelque chose de mal ? Oui. Les visites impromptues. C'est mauvais pour mon cœur. La prochaine fois, préviens-moi avant de venir. Mais pourquoi es-tu ici ? Tu veux aller sur l'île crache-feu ? Dans ce cas, il faut d'abord que Paragruel reconnaisse ta valeur. Pour ça, tu dois lui préparer son plat préféré. Ça devrait lui plaire, je crois. Mais pour le préparer, c'est un peu, comment dire, compliqué, pour ne pas dire impossible. Je vais t'expliquer. J'ai toutes les ressources nécessaires, mais il faut aussi autre chose. Il faut attraper un Pokémon la nuit, mais pour moi, c'est impossible. Tu veux vraiment savoir ? C'est T... 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 Tera... Tera... Tera-clope. Rien que son nom me terrifie. En fait, il faut imprégner les ingrédients avec la capacité vibro-obscure de Tera-clope. C'est le seul moyen de préparer le plat préféré de Paragruel. Corpsбо rouge, parece l'ombre. Vous n'avez vraiment peur de rien dans la Groupe Galaxie. Moi je trouve ça effrayant. Les Terrasho briumes sont facebookER la nuit sur la rive des revenants... Ils sont faciles à repérer car ils n'ont qu'un seul oeil. Le trailer des revenants, c'est près de l'endroit qui ressemble à une main sur la carte... Cherche l'épave, c'est là que les terrachosses se trouvent. J'ai tellement peur d'eux que je mémorise l'endroit où ils sont pour les éviter. Les terrachosses ne se manifestent que la nuit. Est-ce que tu vas attendre eux ici jusque-là ? Ouais. Dans ce cas... Impeccable, je suis soigné. J'aurais pas dû soigner, Férisson. Ah ouais, c'est au bout, quoi. On est partis. Ah, ça fait mal, hein. Oh là. C'est au niveau combien, toi, Capidextre, là ? 50. Allez, on se taille. Quoi ? Je suis pas du tout fait toucher. Ah, ok. 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 Là, il y a un aquaquaquac baron. C'est là-bas que je dois aller. Je voulais en profiter pour prendre le feu folé qui est là. Tant qu'on est là, hein. Non. T'es sérieux, là ? Je savais pas que je pouvais me noyer dans un petit truc comme ça. Non. Non, mais sérieusement, quoi. Non, mais sérieux, Arrissons-y. Arrissons-y. Sous-titrage ST' 501 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 Cani Sous-titrage ST' 501 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 et perles. Pour assurer notre liberté, nous avons besoin de Pokémon puissants. Vous faites pas de billes, on va bien l'entraîner, votre Caninos. On va en faire un roi, même. Allez, on se tire, on a du pain sur la planche. Je connais un coin, il fait si chaud qu'il n'y a jamais personne. Allons-y. Ok, on surlève le crash-feu. Bah tiens, je dois y aller, justement. Il est tellement stylé, Ectoplasma. Ils ont pas pris le bon Caninos, non ? J'ai l'impression qu'ils avaient pris le plus grand. Je suis peut-être trompé. Charlie, qu'allons-nous faire ? Ce qui vient d'arriver est terrible, n'est-ce pas ? Mais, à vrai dire, je n'ai jamais combattu avec mon partenaire, alors... Est-ce que tu peux nous aider, Charlie ? Caninos est un Pokémon qui m'est extrêmement cher. Sauve-le, je t'en prie. Elles ont dit qu'elles se rendaient dans un endroit où il fait chaud, où personne ne va. Et le seul endroit de la Côte-Lazuli qui me vient à l'esprit, c'est l'île crash-feu. Mais grâce à Paragruel, maintenant, tu peux traverser la mer pour y aller. Oh, s'il te plaît, aide Garana. D'accord. Oh, merci, merci, merci. Ne t'en fais pas, nous t'accompagnons. Non, Garana, toi, tu ferais mieux de rester ici avec le petit Caninos, c'est plus sûr. Cela dit, aller sur une île frappée par des éclairs où vivent des voleurs, je ne sais pas si... Non, ce n'est pas le moment de tergiverser. On y va, Charlie. Ah, au fait, Paragruel peut bondir hors de l'eau. Il peut même faire deux sauts d'affilée. Je pense aussi que tu pourras toujours lancer des objets quand tu es sur son dos. Par objet, je veux bien parler des Pokéballs dont tu te sers pour attraper des Pokémon. Ça ne te dérange pas. Est-ce que tu veux bien passer devant ? Lorsque vous êtes dans l'eau, appuyez sur le bouton plus ou sur le bouton A pour vous déplacer librement sur les faux avec la monture Paragruel. Notez que vous pouvez lancer des objets depuis votre monture Paragruel. Lors d'un saut, vous avez également plus de temps pour ajuster votre visée avec précision. C'est sympa, ça. Oh, ça, c'est trop bien. Oh ! Oh, ça, c'est trop fort. À la Breast of the Wild, mais sans endurance. Donc, c'est encore plus facile. Eh bien, les amis, on va se quitter là-dessus. J'espère que l'épisode vous aura plu. On a plutôt bien avancé. On a une nouvelle monture, le fameux Paragruel. Enfin, on pourra aller sur l'eau maintenant. Et ça, c'est top. Là, ça va changer beaucoup de choses. Voilà. Donc, j'espère que ça vous a plu. Pouce bleu et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Partagez la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et j'espère vous voir dans le prochain épisode. En attendant, prenez soin de vous. Et bye tout le monde ! Sous-titrage ST' 501